bonjour à tous dans ce nouvel épisode je souhaite vous parler de la relation qu'on entretient avec son corps trop souvent cette relation est négligée ou sous-estimé ou carrément ignoré on ne pense pas on ne considère pas notre corps comme un élément à part entière non pas non pas une entité indépendante mais une partie un élément bien distinct de nous qui nous compose j'ai lu cette chose que j'ai aimé dans le livre l'intuition et si on l'écoutait vraiment que nous sommes quatre en chacun de nous notre mental notre corps notre âme notre esprit et notre énergie sans l'un de ces quatre éléments nous ne pourrions pas vivre vivre entre guillemets chacun est indispensable sans notre corps nous pourrions pas être complet et faire ce que nous avons à accomplir dans cette dimension physique cette vie notre corps est donc une partie de nous une entité et nous entretenons avec lui depuis notre naissance une relation bien particulière à quoi sert-il quel est son rôle quelle est sa manière de communiquer son langage et comment entretenir cette relation avec notre corps c'est ce que je vous explique et vous partage à ma manière dans cet épisode bonjour je m'appelle magui et à travers cancun et ce podcast je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris vécu et compris sur la communication et les relations deux éléments que j'ai à coeur de voir exister de manière positive dans notre monde mon activité consiste à vous informer vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous même et avec les autres mon corps est un élément à part entière de moi je ne suis pas que mon corps mais mon corps est une partie de moi nous entretenons une relation particulière de codépendance j'ai besoin de lui et il a besoin de moi alors je vais pas ici dans cet épisode vous donner un cours de biologie ou de philosophie mais simplement me concentrer sur la relation entre mon corps et moi la dimension relationnelle pour entretenir une relation de qualité avec quelqu'un un autre que moi ou une partie de moi c'est pour cela qu'il faut appréhender le corps comme étant une entité il faut le comprendre et c'était le message de mon tout premier épisode pour s'entendre avec soi même avec les autres il faut d'abord comprendre se comprendre alors très simplement mon corps à quoi sert-il j'ai identifié deux missions principales réaliser exprimer mon corps est mon principal outil de réalisation et d'expression d'abord de réalisation donc de quoi bien de ma mission mon corps me permet d'agir de faire de me déplacer mon corps c'est mon premier moyen de transport il est le véhicule de mon âme moi et il va m'être utile pour réaliser faire entreprendre et réussir ma mission d'ailleurs il est à considérer que nous avons exactement le corps dont nous avons besoin pour réaliser notre mission j'aime cette idée que j'ai lu dans un contenu de James Van Praag célèbre médium et écrivain américain que si vous souhaitez connaître votre mission personnelle dans cette vie observez-vous dans un miroir votre corps vous donnera de précieux indices car il a été choisi exactement pour cela pour votre mission donc mon corps c'est d'abord mon outil de réalisation au service de mon âme et aussi de mon mental les deux capitaines à bord j'y reviendrai dans un autre épisode probablement sur la relation qu'on entretient entre notre mental et nous donc un, outil de réalisation deux, c'est aussi mon corps un outil d'expression expression de ses propres besoins en tant que véhicule et entité à part entière et expression des besoins de mon âme, de moi et comment s'exprime-t-il ? et bien au travers de manifestations physiques pour qu'elles puissent être remarquées par mon mental ses propres besoins, à lui, mon corps ce sont ses besoins naturels la chair de poule m'indique que mon corps a besoin de chaleur les gargouillis que mon corps a besoin d'énergie les bâillements, de repos, etc et tout cela pour pouvoir remplir sa fonction première sa mission de réalisation à l'intérieur de mon corps il y a un énorme écosystème très complexe fait de cellules, d'organes, de tissus, de liquides, d'hormones donc je ne rentrerai pas dans le détail c'est de l'ordre de la biologie mais il faut avoir conscience de l'existence et cet immense écosystème qu'il faut piloter et tout ce petit monde a des besoins dont je suis responsable qu'il faut chouchouter donc le corps utilise des manifestations physiques pour exprimer ses besoins pour pouvoir travailler efficacement je peux lui faire confiance pour savoir ce dont il a besoin quand il est bien équilibré, sain quand je me suis bien occupée de lui et qu'il n'existe aucun dysfonctionnement alors pourquoi je dis ça ? parce qu'on ne donne pas toujours à son corps ce dont il a besoin on peut avoir créé des dépendances néfastes comme des drogues, tabac, sucre, alcool et notre corps nous envoie un message qui peut signifier un manque mon corps a un besoin et il me le dit je tremble pour le sucre ou j'ai des sueurs froides pour la drogue par exemple alors je vais y répondre voilà pourquoi je dis je peux lui faire confiance pour savoir de lui-même ce dont il a besoin mais quand il est équilibré, sain quoi qu'il en soit si mon corps n'a plus les capacités de réaliser sa mission ma mission parce qu'il est fatigué parce que son activité cérébrale est défaillante ou parce qu'il n'a plus les capacités physiques adéquates il me le dira aussi donc un, mon corps exprime ses besoins et deux, dans cette mission d'expression mon corps exprime les besoins de mon âme parce que quand mon mental fait trop de bruit mais les mots, les pensées dans ma tête au point que je n'écoute plus mon âme alors, elle peut utiliser mon corps comme moyen d'expression comment ? bien, toujours au travers de manifestations physiques qui prendront la forme de ce qu'on appelle les émotions les émotions qui nous servent à agir mais aussi des maladies des blessures alors, je fais partie moi de la team qui pense que mon corps est un messager ok, et que mes émotions sont des messages envoyés par mon âme mais aussi envoyés par mon mental alors, j'y reviendrai dans un épisode dédié vraiment aux émotions mais sachez qu'il y a des émotions qui sont créées par mon âme et des émotions qui sont créées par mon mental mes pensées donc mon corps est utilisé comme messager par les deux par mon âme et par mon mental et il vient nous faire ressentir des choses physiquement à l'intérieur de nous ou à la surface sur notre peau dans nos yeux pour que nous comprenions nous, avec notre mental notre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va bien chaque ressenti physique est là pour exprimer un message chaque serment au ventre ou changement de température indique quelque chose et chaque émotion a son propre code chaque émotion vient activer un ensemble de paramètres physiques dans notre corps pour une bonne raison également notre âme peut utiliser notre corps pour exprimer un énorme besoin qui n'a pas été écouté par de petits messages c'est là qu'on retrouve les blessures ou certaines maladies soit parce que les besoins du corps n'ont pas été respectés soit parce que les besoins de mon âme n'ont pas été écoutés c'est là qu'on retrouve le psychosomatisme psycho ça vient de psyché pour l'esprit et soma c'est le corps le psychosomatisme c'est la traduction physique d'un trouble d'origine psychique et j'aime beaucoup en ce qui me concerne depuis quelques années aller chercher la cause psychique de troubles maladies, blessures qui interviennent autour de moi et sur moi en premier j'aime aussi pour cela les médecines alternatives holistiques comme les naturopathes ou ce que j'appelle les médecines psychiques les psychologues les psychiatres qui vont aller chercher le message la cause du trouble pour guérir la dimension psychique alors que les médecines allopathiques plus traditionnelles donc c'est mon médecin généraliste ou mon chirurgien ils vont guérir eux la blessure physique alors je ne vais pas ici ouvrir un débat sur les différents types de médecines moi je pense que nous avons besoin des deux pour guérir les deux qu'elles sont complémentaires et indispensables je pense qu'aujourd'hui la société d'une manière générale avait tendance à se soucier uniquement de la partie physique celle que notre mental considérait comme importante pour se réaliser pour faire or si je reprends la métaphore du moyen de transport c'est comme réparer régulièrement mes pneus en mettant des rustines sans comprendre que c'est mon parallélisme qui a un problème et qui use mes pneus ou encore là je reste dans le physique mais ou bien que c'est ma manière de conduire qui est problématique car je n'arrête pas de me prendre des trous sur la chaussée ou de râper les trottoirs quand je me garde donc on va voir un mécanicien il répare ma voiture bim je repars mais si je ne change pas ma façon de conduire ça reviendra alors vous avez compris avec mon corps c'est la même chose il y a la manifestation physique la blessure la maladie que je vais soigner grâce à mon médecin mon chirurgien et il y a la cause plus subtile car pas forcément visible qu'il me faut soigner et là je peux faire appel à un thérapeute pour m'aider à exprimer ce que veut dire mon âme un psychologue un naturopathe pour comprendre le message derrière le trouble parfois la compréhension la prise de conscience seule suffit à enclencher une guérison ou bien il s'agit de demander à notre mental d'enclencher une action une décision un changement dans notre vie pour guérir guérir dans le sens faire disparaître les effets et durablement si un effet un trouble est toujours là c'est que le message n'a pas été entendu ou compris ou pris en compte bref j'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette dimension sans trop en dire autour de la médecine car je ne suis absolument pas habilité je voulais néanmoins vous partager ma façon de penser qui est celle que je vois aussi de plus en plus qui est de dire mon corps est un messager c'est ça que je veux vous dire dans cet épisode mon corps est un messager et en résumé donc mon corps c'est mon moyen de transport le véhicule de mon âme et il a pour mission 1 de réaliser ma mission est-ce que mon âme ou mon mental lui dise de faire 2 d'exprimer des besoins les siens et d'exprimer ce que mon âme et mon mental lui disent d'exprimer leurs besoins aussi et cela prend la forme de manifestations physiques telles que les émotions et si celles-ci ne sont pas écoutées c'est encore l'histoire de la plume du caillou et du camion on nous envoie des manifestations physiques plus importantes les maladies les blessures avant de passer à la dernière partie de cet épisode sur l'entretien de ma relation avec mon corps j'aimerais vous partager mon expérience perso de ce que je viens de vous dire comment mon âme a utilisé mon corps pour me guider en janvier de cette année 2021 j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'utérus dans le bas du ventre et j'ai eu des saignements un peu n'importe quand je portais un stérilet hormonal depuis 3 ans que j'ai fait poser pour être tranquille autour du monde ça a été le rêve pendant 2 ans enfin pas au début donc j'ai mis quand même quelques mots à l'accepter physiquement psychologiquement hormonalement ça a été un peu compliqué mais très vite en voyage c'était vraiment l'idéal pas de contraception à prendre pas d'ordonnance pas de décalage horaire voilà pas de protection hygiénique pas de règles donc vraiment confort ultime pendant 2 ans et donc en janvier douleurs saignements donc manifestation physique désagréable il y a quelque chose qui ne va pas donc j'ai d'abord pensé à mon stérilet donc j'ai consulté un gynécologue R.A.S mon stérilet bien à sa place il fait son job bon je passe une échographie qui révèle 2 fibromes la raison aucune idée car les fibromes apparaissent avec un excès d'ostrogènes donc ce que m'explique Magine Écho alors que mon stérilet délivre en continu de la progestérone bon petit mystère elle me réalise un frottis et là on détecte un papillomavirus donc avec des marqueurs à haut risque oncogène donc biopsie nécessaire en attendant le rendez-vous je me renseigne sur le message clairement mon corps me montrait du doigt mon utérus symptômes physiques douleurs maladies double maladie même sans aucun lien donc à ce moment là je décide de consulter une thérapeute en cycle féminin que je vous recommande si besoin il s'agit de Peggy Favez sous le pseudo en douceur sur Instagram pour m'aider à comprendre la signification de tous ces messages et là on est allé creuser les différentes sources possibles pour détecter ce qui résonnait en moi psychologiquement symboliquement mon lien avec la maternité avec le rôle de maman avec ma maman ma grand-mère nos propres histoires aussi avec la maternité car nous portons tous en nous et en particulier les femmes les mémoires de nos ancêtres féminins je l'ai appris récemment donc sur un poste de Peggy justement que lorsque ma grand-mère attendait ma maman j'existais déjà dans les cellules présentes dans l'un des ovules que ma maman était en train de développer et les cellules ont une excellente mémoire qui n'atteint pas toujours le mental alors on est allé creuser tout ça et j'ai décidé donc au bout du compte après discussion après échange après réflexion de mon côté de retirer mon stérilet donc non pas en vue d'arrêter toute contraception ni pour avoir un enfant mais ce que j'en ai déduit c'était de retirer ce stérilet pour me reconnecter à mon cycle féminin mon énergie féminine mon yin pour ceux qui connaissent ces deux énergies yin et yang en fait mon stérilet taisait complètement cette partie là car il m'empêchait d'avoir mes cycles d'avoir mes règles alors j'ai lu un livre génial sur la contraception naturelle qui explique aussi surtout la signification des différentes phases du cycle féminin d'un point de vue physique hormonal psychologique et j'ai vraiment eu un déclic sur le rôle de ces cycles sur la compréhension de moi-même avec mon stérilet je me coupais d'une partie très importante de moi alors je ne suis pas en train de vous faire une campagne anti-stérilet anti-hormone anti-contraception pas du tout j'ai adoré mon stérilet pour le confort qu'il m'a apporté en voyage là je vous parle simplement de moi de mon expérience du message de mon message il était temps il me fallait il me faut aujourd'hui c'est ce que mon âme me réclamait me reconnecter à mon côté yin parce que pour tous ceux qui me connaissent bien je suis quelqu'un donc avec une énergie très yang j'étais très yang une énergie masculine forte je ferme la parenthèse je ne veux pas me disperser ici mais il était temps de calmer cette énergie là en allant chercher l'autre la yin plus féminine et mes cycles allaient m'y aider donc voilà très concrètement me concernant ce que mon corps m'a envoyé comme manifestation physique comme maladie pour exprimer le message de ma direction à suivre alors oui pour terminer j'ai eu les résultats de ma biopsie et tout va bien dans le sens il n'y a rien de grave je suis ravie car je n'ai pas de traitement et pas d'opération mais ça aurait pu on laisse mon corps tranquille on se débarrassait de tout ça tout seul et si dans un an il n'a pas réussi donc la gravité entre guillemets et me permet cette attente alors là on me l'aidera mais en attendant je booste mon système immunitaire pour le laisser faire et d'un point de vue cycle trois semaines après le retrait de mon stérilé j'ai eu mes règles symbole de nos cycles et c'est absolument génial parce qu'après un si longtemps de contraception hormonale parce qu'avant le stérilé j'étais 15 ans sous pilule on peut attendre parfois jusqu'à six mois ou plus pour retrouver des cycles et si certaines femmes qui ont arrêté la pilule pour avoir un enfant en écoute elles peuvent avoir vécu cela attendre très longtemps donc trois semaines après premier cycle et quatre semaines ensuite second cycle donc je le vis très bien je sentais que c'était ce que je devais faire je suis du coup aujourd'hui en train d'étudier plus en profondeur donc toute la symbolique autour des différentes phases du cycle et j'ai décidé de consulter une naturopathe spécialisée elle aussi dans le cycle féminin pour m'accompagner dans l'épuration de toutes ces hormones et retrouver un équilibre sain pour mon corps voilà pour une histoire personnelle voilà comment il m'a fallu prendre en considération les signaux envoyés par mon âme et traduits par mon corps enfin dernière partie que je souhaitais aborder dans cet épisode c'est comment entretenir cette relation avec mon corps si vous n'avez pas écouté mon épisode sur l'amour de soi je vous invite à le faire car je détaille ce que je vous partage ici car mon corps est une partie de moi alors pour l'entretenir je vais dupliquer ce que je vous expliquais pour m'aimer pour aimer mon corps 1. lui accorder de l'attention prendre du temps pour lui 2. l'écouter le comprendre comment il fonctionne de quoi il a besoin qu'a-t-il à me dire à propos de lui de mon âme 3. prendre soin de lui le chouchouter et 4. le respecter l'aimer comme il est et pour chaque étape vous pouvez voilà la réaliser seul mais aussi choisir d'être accompagné par un proche ou un professionnel pour prendre du temps pour l'écouter pour savoir de quoi il a besoin pour prendre soin de lui de ses besoins pour le respecter grâce aux médecins aux psychologues esthéticiennes masseurs coiffeurs naturopathes coach sportif thérapeute etc il existe toutes sortes de professions de missions pour nous aider à entretenir une meilleure relation avec notre corps et avec nous-mêmes en ce qui me concerne j'ai envie de vous accompagner à mieux vous comprendre mieux vous écouter avec le contenu de Cancun et notamment sur l'écoute de vos besoins vos besoins intérieurs ceux de votre corps de votre mental et de votre âme pour une meilleure connexion et une plus belle harmonie avec vous-même et avec les autres merci de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu vous a suscité des questions des réflexions s'il vous plaît dites-le moi en commentaire ou en message privé sur cette plateforme ou sur Instagram ou Facebook je vous répondrai avec plaisir merci et à très vite et à très vite merci de m'avoir regardé cette vidéo